Alors être la directrice d'un musée comme le Louvre-Lens en tant que femme, est-ce que c'est difficile ? Moi je trouve pas parce que c'est un musée qui est un musée généreux, un musée ouvert sur les autres, un musée accueillant, un musée sensuel aussi quelque part qui fait en tout cas appel aux cinq sens et je trouve que c'est des qualités qui peuvent très bien être des qualités féminines, pas seulement, heureusement pour ces messieurs, mais donc non, moi ici en tant que femme, j'ai l'impression de pouvoir exprimer ma sensibilité dans le projet qui est propre à ce musée du Louvre-Lens. Est-ce que j'ai déjà été confrontée à une forme de sexisme dans l'exercice de mon métier ? Oui, tout à fait, oui, j'ai été confrontée à des réactions sexistes, parfois innocentes, sur le thème « Bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous avec le directeur » quand j'étais très jeune, ou moins innocentes, qui effectivement consistait à dire de manière plus ou moins directe qu'en tant que femme, là j'avais pas mon mot à dire sur certains sujets par exemple. C'est arrivé mais il faut dire que c'est pas la majorité des réactions que j'ai pu rencontrer alors même que j'ai commencé très jeune, j'ai toujours été directrice de musée, en tout cas dès le début, donc dès 22-23 ans, très jeune femme, et j'ai plutôt généralement été bien accueillie, parfois peut-être un petit peu protégée, c'est un peu sexiste aussi quelque part, par des hommes dans le cadre de mon métier, mais avec souvent beaucoup de bienveillance et beaucoup d'exigence, ce qui est plutôt un compliment en fait. Est-ce que j'admire une femme en particulier ? Non, j'en admire beaucoup. Bon je pense à Simone Veil par exemple, bien sûr, qui est quand même une figure qui ne laisse pas de m'impressionner, de me parler, d'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai appris que l'endroit où j'adore aller passer mes vacances à la montagne, isolée, loin de tout, éloignée de tout réseau et même de tout accès routier, au fond d'un pré, j'ai appris qu'en fait quand Simone Veil était jeune, elle allait camper là avec ses enfants et j'étais extrêmement contente et fière de ça. Mais au-delà de ça non, par contre c'est ça arrive souvent d'avoir de l'admiration pour des femmes parce que je sais, moi je suis mère de familles nombreuses, je vis seule, je sais ce qu'est leur vie, je sais ce qu'elles combinent, je sais que à la fois ça les enrichit, ça leur donne les pieds sur terre et à la fois c'est beaucoup de travail et beaucoup de courage. Après je dirais que j'ai quand même de l'admiration pour des femmes de génération passée, notamment de ma famille. J'ai de l'admiration pour une de mes arrières grand-mères qui a perdu son père pendant la première guerre mondiale et qui a passé ensuite toute sa vie à monter des boîtes, à monter des petits restaurants, des pensions de famille, des salons de thé, dans un monde qui n'était pas particulièrement tendre envers les femmes, seule, avec un enfant, entrepreneuse. Elle a souvent eu des difficultés, voire fait faillite, elle s'est chaque fois relevée, elle ne s'est jamais remariée. Voilà, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et puis sa fille, ma grand-mère, veuve à une cinquantaine d'années, qui à ce moment-là a acheté une deux chevaux, passait son permis, renonçait définitivement aux médicaments, hospitalisations, opérations auxquelles elle était abonnée jusque-là pour se soigner à l'homéopathie et qui est morte à 97 ans il y a quelques années. Voilà, je pense qu'effectivement, des femmes qui ont eu un parcours parfois juste, voilà, simple, familial, mais dans le contexte d'une société qui, il ne faut pas l'oublier, à mon avis, était encore beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui pour les femmes. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que oui, j'admire des femmes, j'en admire très souvent, mais être femme, ce n'est vraiment pas un handicap. Donc, vraiment, ne l'oublions pas. Moi, je trouve, dans la vie professionnelle, ça peut même être une chance formidable. Quel conseil pour la prochaine génération féminine ? Ben, soyez féminine. Permettez-vous. Autorisez-vous. Voilà, rien ne vous est interdit. Et soyez fiers. Merci.